Bonjour, bienvenue dans l'environnement MuseCore, spécifiquement MuseCore 4, qui constitue un rossement exceptionnel, tant au niveau graphique, au niveau sonore, qu'au niveau, bien sûr, ergonomique. Voici quelques opérations intéressantes pour utiliser une partition. Dans la classe, par exemple, faire apprécier des éléments musicaux avec l'élément audio et visuel d'une partition MuseCore, ou bien faire interpréter une pièce en direct par les élèves avec le support d'une partition, support visuel et audio aussi, et enfin, avec une démonstration de certains éléments compositionnels, donc cette fois-ci, c'est la compétence 1, avant un travail à faire par les élèves en invention. Alors, prenons une partition déjà écrite pour faire des sélections visuelles et sonores. Je veux écouter la partition à partir de la mesure 1, donc je clique sur le premier temps et la barre d'espacement. Si on veut sélectionner un endroit spécifique à partir duquel on veut écouter, cliquez sur le silence ou la note de l'endroit désiré. Tout simplement cliquer sur l'objet. Si on veut sélectionner une portée, donc l'isoler comme dans un studio, eh bien, on a simplement à sélectionner la mesure comme ça et on va entendre simplement la flûte ici. Si on veut multi-sélectionner des portées qui sont consécutives, on peut le faire directement aussi dans la partition. Alors, je vais entendre les glockenspiel ici avec, en fait, les lames ici, les métaux. Si on veut sélectionner des portées, en fait, des pistes qui sont non consécutives, donc la flûte, par exemple, et le xylophone basse, on ne peut pas y arriver comme ça, en l'isolant dans la partition. On peut y arriver par le mélangeur, le fameux mixer. Alors, allons-y, dans la piste flûte, on va l'isoler ici, on va isoler la piste marimba ici. J'ai pris le marimba pour faire la piste de xylophone basse. Ça va donner ceci. Et voilà. Si on veut faire, en boucle, jouer une section de la partition, par exemple, ici, on va sélectionner, multi-sélectionner deux mesures, et aller dans le lecteur ici. Très, très utile, en fait, tout est utile, mais on va regarder ça ensemble, au fur et à mesure, dans les tutoriels. Ici, on va faire une boucle. Alors, on peut faire la boucle ici, pour faire jouer, faire comprendre un élément musical, par exemple, ou faire pratiquer. Bon, l'exécution du retour n'est pas très efficace. C'est les moteurs audio, sans doute, qui sont assez lourds, qui créent cet effet, mais c'est un détail, selon moi. Alors, on désélectionne la boucle. On peut mettre le métronome aussi, quand on veut faire pratiquer une partie avec un métronome. On peut changer le tempo aussi, sans changer l'écriture du tempo de la partition. Donc, on déplace un petit peu la barre d'exécution, la barre player. On peut changer le tempo ici. On peut le mettre à un pourcentage moins grand que ce qui est écrit. Voilà. Ici, on peut défiler le cours du temps de la partition, aller rejoindre rapidement la fin de la partition. Mais on peut y arriver aussi en prenant notre souris, notre pointeur ici, et en cliquant dans le vide. Si on clique sur un objet, on va déplacer plutôt l'objet. Mais si on clique dans le vide, on va pouvoir déplacer la partition aisément. Merci d'avoir regardé cette vidéo !